... Donc reprendre cet après-midi sur cette table ronde intitulée mode et fait de l'interprétation donc nous allons avoir trois interventions Amos Xferrer l'interprétation comme émergence donc Amos Xferrer est psychanalyste à Paris maître de conférence à l'université Jean Jaurès à Toulouse il a co-dirigé avec Laurie Loeffer un ouvrage collectif Foucault et la psychanalyse ensuite Didier Lauru avec pour titre homophonie et actes analytiques donc Didier Lauru psychiatre, psychanalyste et son dernier livre de la haine de soi à la haine de l'autre aux éditions Alba Michel et enfin Guy Félix Duportail avec comme titre grammaire analytique grammaire philosophique donc Guy Félix Duportail est philosophe il enseigne à l'université Paris 1 il anime depuis longtemps un séminaire philosophie et psychanalyse il a fondé la collection Touquet chez Hermann et il va faire paraître son dernier livre le 28 mars Wittgenstein et Lacan d'une thérapie l'autre aux éditions Hermann voilà donc je vais d'abord donner la parole à Amos Xferrer et nous aurons une discussion à la suite des trois interventions alors nous devons à Lacan une élaboration théorique poussée de l'équivoque comme acte interprétatif l'équivoque permet en effet un décollement d'un sens univoque et même l'abolition du sens car elle donne à voir comment les sens s'évanouissent par un même qui devient d'un seul coup un autre plus encore l'interprétation par équivoque résonne au niveau de la langue du sujet touchant ainsi par la sonorité à la matière au réel du corps ainsi l'interprétation est faite dit-il pour produire des vagues autre mot dit elle devrait produire un effet de résonance une résonance sonore qui touche le corps et s'écoule à jouissance alors là où les sens donnent lieu à une continuité de subsistance se pose la question de comment alors produire une discontinuité alors si souvent nous faisons résonner les textes freudiens avec Lacan je propose d'ouvrir dans le sens inverse et faire usage du texte freudien comme caisse de résonance à la question de l'équivoque dans l'interprétation car rappelons-le l'équivoque est avant tout freudien je dirais d'emblée que mon développement correspond moins à la manière dont le tout dernier Lacan pense l'interprétation elle sera plus en accord avec l'esprit du premier du deuxième mais ce Lacan n'est absolument pas dépassé les différents Lacans peuvent être aussi représentés des moments différents de la cure alors très spontanément l'interprétation freudienne serait ce procédé qui consiste à faire la démarche inverse de l'inconscient l'inconscient code dans son travail et il s'agirait de décoder dans l'analyse en faisant le chemin inverse traduisant du manifeste au latin ce qui s'inscrit dans le terme allemand même de Deutung venant étymologiquement du mot Deutsch voulant dire qu'interpréter serait l'acte de rendre allemand un mot qui n'existe qu'en latin mais Lacan nous surprend quand il propose qu'interpréter ne soit pas cette démarche inverse au travail de l'inconscient en 64 il dit que l'inconscient lui-même procède par interprétation idée qu'il reformule en 69 en disant que les rêves sont déjà en lui-même une interprétation sauvage certes mais interprétation comment l'entendre pour ma part donc j'aimerais en effet creuser ici l'idée d'une homologie de structure entre rêve comme formation de l'inconscient et interprétation même si on a pu annoncer à partir de la lecture de tout dernier Lacan la divorce entre interprétation et inconscient alors la question c'est en quoi le travail des rêves est homologue au travail de l'interprétation telle est ma question alors quand Freud décrit le mot de travail de l'inconscient il cherche à comprendre comment les différentes pensées de rêve latents s'organisent pour former un rêve manifeste un rêve en effet est composé d'une grande multiplicité de pensées latentes qui s'engencent pour former un ensemble la question donc est ce passage d'une multiplicité hétérogène à une organisation qui fait unité l'analyse freudienne du travail du rêve consiste donc à isoler la logique précise de cette opération Freud montre comment les éléments hétérogènes s'orchestrent ensemble à partir d'un point qui leur est commun la multiplicité des éléments du rêve s'organise comme une structure à partir d'un point nodal dit Freud qui est commun à l'ensemble des éléments disparates si deux séries hétérogènes ont été nouées ensemble par le travail des rêves c'est qu'il y a un élément commun qui produit un effet de résonance entre les deux plus précisément ces éléments se sont noués l'un à l'autre pour mettre un relief ces points communs c'est en repérant donc les points des croisements de ces points nodaux qui fait rencontrer les deux séries qu'on a la vérité du rêve j'arrive à l'interprétation car il me semble que nos interventions interprétatives ont précisément cet objectif de faire raisonner rencontrer ou mieux encore faire raisonner de séries hétérogènes dans la parole ou l'histoire de l'analyse rappeler un de ces signifiants ou même poser une question sur un ailleurs est une invitation à faire un rapprochement et à mettre en résonance deux séries avec l'idée sous-entendue que ces deux séries peuvent s'agencer par un élément commun qui circule entre les deux ces deux séries n'ont pas toujours le même statut une série peut avoir une valeur plus fondamentale causale c'est le cas de certains signifiants fondamentaux du sujet et de son enfantil qui peuvent venir éclairer l'autre série actuelle mais il est vrai aussi que cette mise en résonance permet à ce que simultanément chaque série éclaire l'autre de manière différente cet agencement vide les deux séries de leur contenu déjà donnés présupposés pour donner à chacune une autre valeur neuve très classiquement les rapprochements de ce qui arrive dans l'actuel avec une autre série du passé permet à l'un comme à l'autre de prendre une signification nouvelle qui n'était pas là avant leur rencontre ainsi il ne s'agit pas dans l'interprétation de traduire l'interprétable dans une autre langue par une logique de découverte cette mise en résonance produit en effet un effet de reprise en ce qu'elle réveille simultanément le deux séries l'interprétation ici est moins donc dans ce qui est dit que dans ce qu'elle permet d'entendre marquer une répétition est aussi une interprétation par croisement des séries hétérogènes autour d'un élément commun ainsi nous mettons plusieurs séries d'événements différents sous l'écoupe d'une loi qui se répète autrement dit chaque événement dans la série qui est vécu par le sujet dans sa singularité et comme différent reçoit une autre valeur du fait qu'il est mis en résonance avec les autres la multiplicité des événements ne se trouve ainsi organisée autour d'un noyau commun qui ne l'organise pas seulement mais qui du fait de cette cristallisation en commun permet de lui conférer une signification nouvelle l'interprétation et l'effet des surprises qu'elle crée n'est pas dû à un gain de savoir par rapport au refoulement elle est ce qui permet de faire émerger un savoir neuf à partir de cet agencement inédit de ce qui est déjà su je reviens au rêve pour que l'on complexifie un peu car le travail des rêves va encore plus loin si ces éléments du rêve sont trop hétérogènes avec des vraies différences sans aucun point commun comment alors le nouer le travail des rêves du Freud va produire ou élire un mot un concept inédit un mot multivoc qui permet d'orchestrer de mettre en rapport de nouer ensemble les éléments hétérogènes telle est l'inventivité du rêve et son opération poétique faire émerger un signifiant qui permet de représenter chacune des séries chaque série va déléguer son contenu ou sa matière signifiante ou sonore par une transformation langagière à ses signifiants en effet ces délégations n'est pas seulement une délégation de signification les éléments peuvent être représentés par l'équivoque par leur substance sonore par leur matérialité les rêves créent ainsi un concept inédit qui agence les séries c'est un signifiant qui n'est pas un déjà là il convient singulièrement aux séries qui l'agencent et qui produit un acte de nomination de cet ensemble l'inconscient peut ainsi aussi élire un équivoque qui permet grâce à la sonorité homophone à plusieurs séries de se nouer l'équivoque arrive pile poil faisant abattre comme l'a dit Freud plusieurs mouches d'un coup faisant ainsi mouches on comprend pourquoi les rêves comme les symptômes font un travail de nouage là où il y a de non-rapport en permettant de tenir ensemble par un élément signifiant des séries bien hétérogènes on voit en effet ce même travail dans le symptôme si le signifiant rat acquiert une fonction fondamentale pour l'homora ce n'est pas uniquement à cause de la scène de souplice mais aussi parce qu'une série de questionnements subjectifs pouvaient se nouer ensemble autour de la sonorité du raten donnant à celui le statut d'un signifiant nouant et nommant il me semble qu'on touche ici au coeur de l'acte de l'interprétation dans les quelques rares vraies interprétations que nous faisons dans une cure il s'agit en effet de lâcher un signifiant qui permet ce nouage et qui fait résonner un grand nombre d'éléments fondamentaux de l'histoire subjective et du positionnement du sujet l'inconscient montre que cet agencement n'est pas uniquement dû à la signification elle est aussi sonore permettant par sa multiplicité une cristallisation d'une multiplicité de conjonctures singulières fondamentales du sujet l'interprétation serait cet événement d'agencement de série qui viennent résonner dans un même signifiant nodal ne touchons pas ici de doigt une version freudienne de ce que Lacan appelle un dire qui fasse ne on comprend pourquoi l'interprétation comme l'équivoque émouvrait l'inconscient dit Lacan de l'analysant et pourquoi il dira en 75 que l'interprétation doit toujours chez l'analyste tenir compte de ceci que dans ce qui est dit il y a les sonores et que ce sonore doit consonner avec ce qu'il est de l'inconscient c'est une métapsychologie de cette consonance que les passages par Freud semblent nous donner il se peut que Lacan aille encore plus loin quand il dit qu'en analysant je cite aimer une pensée à partir de ce dit l'analyste peut en avoir une autre il s'agit d'un heureux hasard de où jaillit un éclair c'est de là que peut se produire l'interprétation s'agit-il j'interroge avec prudence pour ne pas tomber dans le constructivisme intersubjectif dominant dans la psychanalyse américaine contemporaine qui situe l'interprétation non pas comme un dire de l'analyste ni de l'analysant mais comme ce qui émerge de la résonance de ce deux hétérogènes je noterai que ce signifiant nodal dont nous parle Freud ne fait pas flamber l'essence il ne revoit pas un ailleurs ou un au-delà au contraire il fait tarir l'appel du sens en produisant une réduction une contraction du sens son resserrement par un signifiant qui nomme la multiplicité des séries c'est en tant qu'il nomme et qu'il est intraduisible qu'il est aussi ininterprétable davantage ceci dit le nuage qu'il propose n'est évidemment pas sans reste il me semble que ce même mouvement de l'interprétation est ce que Freud pense dans construction dans l'analyse le scénario construit et communiqué au sujet est une construction qui émerge à partir de la multiplicité de matériel en les nouant ce texte tardif de Freud s'éclaire par un de ses premiers textes où il s'interroge sur la véracité de la scène enfantile qui émerge dans l'analyse il la suppose vraie à cause de la relation qu'elle maintient avec l'ensemble de l'histoire du sujet elle est dira-t-il comme ce dernier morceau de puzzle qui seul pourrait correspondre parfaitement à l'espace vide et qui rend des coups l'ensemble compréhensible et même évident on voit bien le mouvement la mise en place de cet élément a un effet organisateur et nouant sur l'ensemble de la multiplicité son ajout n'est pas un des plus dans l'ensemble car il permet de faire émerger une qualité nouvelle formant l'ensemble comme structure Freud reviendra sur cette image des puzzles précisément pour parler de l'interprétation on voit cette même opération quand Freud interprète ce phénomène anthropologique de totem et tabou si on restitue la dynamique de l'émergence du mythe de la ordre dans son texte on constate comment il pose d'abord l'équation totem égale pair il pose l'hypothèse d'Arvinienne les repas totemiques de Robertson tout cela pour dire que c'est de la mise en corrélation de ces éléments qu'émerge dit Freud je cite une hypothèse qui peut paraître fantastique mais présente l'avantage d'établir une unité insoupçonnée entre des séries de phénomènes jusqu'aux ici séparés autrement dit la mythe freudienne est une interprétation qui a comme fonction de nouer des séries théoriques hétérogènes quand Lacan emploie cette formule que la mythe de Freud c'est Siri qui parle est un rêve de Freud il ne s'agit pas simplement de vouloir retrouver la structure derrière le mythe on peut lire cette formule rigoureusement en effet le mythe de la horde est une interprétation qui est structurée exactement comme un rêve d'un coup si l'on pousse cette logique jusqu'au bout nous pouvons nous demander non sans être troublés si l'interprétation n'est pas moins ce qui déchiffre les symptômes que d'avoir elle-même une fonction symptomatique venant souplée par un nouage à la multiplicité on ne peut pas se contenter d'une telle statut pour l'interprétation aux fins d'analyse mais cela permettrait d'articuler des moments importants de ce qui s'y joue tout au long ainsi que pas mal d'analyses qui s'achèvent sans pour autant être finies j'aimerais pour conclure expliciter rapidement les titres même de mon intervention l'interprétation comme émergence il ne s'agit précisément pas de l'apparition de quelque chose qui était latent par émergence je me réfère à un concept originairement philosophique qui a pris plus de consistance avec les sciences dures notamment à partir des années 70 et fait partie de ce qu'on appelle aujourd'hui les sciences de la complexité il s'agit de voir comment nous pouvons dire et penser nos objets au moyen de ces constructions scientifiques contemporaines je soutiendrai que l'inconscient tel qui est restitué ici est structuré comme un système complexe qui crache ses productions émergent en corrélation l'interprétation elle aussi aura ce statut d'émergence alors qu'est-ce qu'est l'émergence je ne peux être ici que sommaire mais cela fera écho à ce qui précédait l'émergence c'est l'apparition des qualités ou des propriétés nouvelles qui apparaissent grâce à l'agencement de certains éléments hétérogènes qui ne contenaient pas originairement cette propriété quand ils sont pris de manière isolée un exemple basique est l'agencement de l'hydrogène et de l'oxygène dont la rencontre permet l'émergence d'un caractère neuf la liquidité c'est une émergence triviale car toujours semblable à elle-même et peut être su a priori mais les systèmes plus complexes avec des nombres d'interactions plus importants peuvent donner lieu à des émergences improvisibles et non triviales la nouvelle propriété n'est en aucun cas la somme des composants l'émergence c'est l'apparition de quelque chose qui est inédit et qui est irréductible à ces composants elle est donc une invention et une création elle n'est pas prévisible car on ne peut pas la déduire a priori par les éléments du système c'est une imprédictibilité effet de l'interaction aléatoire et foncièrement singulier entre les parties constituant elle est décrite par les scientifiques comme un événement qui crée une rupture et une discontinuité par rapport à l'organisation précédente elle s'approche du réel car elle ne peut pas être calculée ou déduit par quelconque logique l'émergence est l'effet de l'ensemble mis en même temps ce qui groupe en un ensemble enfin l'émergence a un effet d'après coup une rétroactivité organisationnelle car ce qui émerge rétroagit en transformant ce qui le produit on voit donc en quoi le recours à cette logique permet de saisir ou dire autrement l'effet de surprise que produit l'interprétation analytique mais aussi sa discontinuité et sa force transformateur alors certains propos vont aller dans la suite de ce que vient de dire Amos et en tout cas on peut dire en préambule que l'interprétation c'est un des piliers de la psychanalyse aussi bien sur son versant pratique que sur son versant théorique c'est un temps fort de la relation analytique bien sûr et il possède un certain pouvoir et des effets éventuels mais ce pouvoir c'est en fait celui du grand autre dont il s'agit bien entendu Freud a déchiffré le champ de l'interprétation à partir du rêve en premier lieu puis dans le cadre de la cure en général il y a eu plusieurs théories successives à propos de l'interprétation et quant à la question de l'acte analytique elle est connexe bien sûr avec celle de l'interprétation l'interprétation de textes ou de récits fait partie intégrante de notre patrimoine culturel là je vais aller vite il y a l'interprétation d'Homère par l'école d'Alexandrie un texte d'Aristote intitulé l'interprétation où il définit les règles logiques de l'interprétation et des textes et puis plus près de nous l'herménotique avec Ursel et Heidegger et bien d'autres et dont Ricoeur qui allait jusqu'à dire que la psychanalyse était une forme d'herménotique dans le sens où l'interprétation des symptômes du malade bon c'est Ricoeur qui disait ça et l'apport freudien dans le domaine de l'interprétation est qu'il se fait à partir du langage dans le cadre de la talking cure ce qui est essentiel il existe un sens ultime à toute interprétation c'est le sexuel et que les autres sens lui sont subordonnés en tant que défensif à l'égard du sexuel alors bien sûr l'interprétation n'est pas réservée à cette production majeure de l'inconscient qu'elle rêve elle s'applique elle s'applique bien sûr à d'autres productions de l'inconscient comme les actes manqués les lapsus les symptômes etc alors Lacan de son côté n'a pas consacré de séminaire spécifique sur ce concept fondamental même s'il en parle dans nombreux séminaires et même s'il a écrit enfin dit un séminaire qui s'appelle le désir et ses interprétations alors bien sûr il est impossible pour nous analystes de dissocier l'interprétation du transfert de l'acte analytique et Lacan à plusieurs reprises redit que le transfert c'est la mise en acte de l'inconscient l'acte analytique et l'interprétation sont donc intimement liés et Lacan ne cesse de se demander ce qui institue le psychanalyste sinon l'acte analytique il dit dans l'envers de la psychanalyse je le cite l'acte où s'assoit où s'institue comme tel le psychanalyste il évoque ce que l'analyste institue comme expérience analytique et il précise qu'il s'agit d'une hystérisation du discours alors on ne peut concevoir avec Lacan l'acte analytique comme quelque chose qui donne à la parole du sujet sa ponctuation délectique en arrêtant le sens du dire alors on a bien sûr comme postulat de base en analyse qu'il ne peut y avoir d'interprétation sans transfert ou alors ça confine à ce que Freud évoquait comme la psychanalyse sauvage selon l'article éponyme où il donne une indication classique il n'est pas possible de délivrer une interprétation tant que le transfert n'est pas suffisamment ou suffisamment solidement établi interpréter dans le transfert on pourrait dire sous transfert c'est poser la condition de savoir repérer les moments ou reconnaître l'errance l'orientation de l'analyste de même que cela pourrait traduire des temps de pulsation de l'inconscient alors cela renvoie bien sûr à la question du moment de l'interprétation Lacan disait aussi le calcul de l'interprétation et dans une intervention en 73 au congrès de la grande mode il dit ceci il faut que nous sachions que dans l'interprétation dans ce qui nous paraît être le support même du sens nous en sommes au point que de toute interprétation les effets sont incalculables et Lacan est revenu à plusieurs reprises et de façon parfois contradictoire sur cette notion du calcul de l'interprétation il rajoute dans ce même texte un point essentiel il dit la chose et le savoir de l'analyste c'est que il y en a un qui ne calcule ni ne pense ni ne juge mais qui chiffre et que c'est ça qui est l'inconscient il contourne un peu les choses de cette façon là c'est en effet une distinction de taille que différencie le calcul du chiffrage de l'inconscient et l'inconscient dont il est question est à mon avis aussi bien celui de l'analysant que bien sûr celui de l'analyste alors pour Lacan le symptôme représente le retour de la vérité le symptôme ne s'interprète que dans l'ordre du signifiant c'est à dire qu'il n'a de sens que dans sa relation à un autre signifiant la scansion d'un seul signifiant en épinglant l'équivoque souligne la possibilité de double sens ou la potentialité d'une double opposition signifiant signifiée cela étant susceptible de dévoiler le désir du sujet d'où la place centrale de la scansion signifiante qui ponctue le déroulement d'une séance à durée variable comme d'une nécessité appendue à la logique de la coupure interprétative ponctuation scansion suspension constitue les trois options qui régulent la logique du temps des séances et l'analyste qui interprète ne fait que citer un dire qui est déjà lâché le sujet c'est à dire une séquence signifiante dont il n'avait aucun savoir et il définit trois types d'équivoques l'équivoque homophonique l'équivoque grammatical et l'équivoque logique Lacan compare l'interprétation à une énigme alors je le cite dans l'étourdi où il écrit l'énigme cueillie dans la trame du discours de l'analysant et que vous vous virgule l'interprète ne pouvez nullement compléter de vous même je retiens pour ma part ce signifiant d'énigme qui reflète bien à mon avis ce qu'est une interprétation qui a des chances de porter une certaine efficacité en effet l'équivoque de l'interprétation dans la mesure où le sens n'est pas en question porte au contraire sur l'interrogation du signifiant et c'est ce dont parle Lacan lorsqu'il parle du midire et plus tard il reprend la question autrement en s'interrogeant sur ce que l'on peut attendre d'un psychanalyste alors il répond de façon laconique à sa façon il dit c'est de faire fonctionner son savoir en termes de vérité et c'est bien pour cela qu'il se confine à un midire alors il évoque par la suite dans ce texte la question du midire de l'interprétation dans le sens où la vérité ne peut être dite toute entière bien sûr il est à signaler ce qui gît à la base du travail d'élaboration inconsciente le plus de plaisir qui est impliqué ainsi que les éléments de réel qui déclenchent les processus inconscients la voie éventuelle vers une fin d'analyse autre que l'identification à l'analyste ou l'adaptation à des idéaux etc. du côté de l'égo-psychologie alors de l'interprétation il existe une conséquence logique par rapport au midire en effet c'est bien pour cela que l'interprétation ne sert pas à suturer le manque de savoir ou à boucher par des explications ou d'objectivation la béance qui fait énigme est introduite par la coupure signifiante et si une interprétation est trop directe et sature le sens ce n'est en fait qu'une explication de texte ou une herménétique aussi savante puisse-t-elle l'être Lacan fera d'autres développements sur le midire qui est à mes yeux une notion assez essentielle concernant l'interprétation et maintenant je vais vous évoquer un cas clinique où il sera question justement de l'homophonie alors il s'agit d'un homme d'une cinquantaine d'années qui vient me voir dans un désordre assez profond il est en couple avec une femme depuis plus de 25 ans les enfants est établie mais il vient me voir parce qu'il n'endort plus la nuit il n'arrive pas à faire des choix et ne s'est résoudre à aucun il est complètement absorbé par sa problématique il a retrouvé depuis quelque temps une femme avec qui il a eu un amour de jeunesse assez flamboyant et assez passionné et il recommence une liaison passionnée ensemble est-ce le démon de midi comme le lui dit sa femme qu'il met assez vite au courant de ce qu'il est en train de vivre est-ce que c'est enfin l'amour véritable qui sonne à sa porte est-ce que c'est au contraire un heure qui ne va pas durer faut-il qu'il quitte sa femme à laquelle il reste très attaché ou bien qu'il reste avec elle en renonçant à un amour de jeunesse ou bien garder les deux ce qui se révèle un peu difficile aussi donc il est assailli comme ça de questions qui tourne à l'introspection mais parfois à la ratification et en tout cas la cure se déroule autour des problématiques du doute et de l'indécision alors en tout cas petit à petit il y a quelque chose qui émerge que son désir actuel c'est-à-dire vivre son amour actuel il ne veut pas y renoncer mais il a des doutes quand même savoir s'il va quitter sa femme et même s'il connait les principes de l'analyse etc il sait que je ne vais pas lui donner de conseils à plusieurs reprises il a des demandes directes pour savoir un petit peu ce que j'en pense je suis bien sûr tout à fait mieux là-dessus et il reste autour de cette question comme disait la chanson des clashs should I stay or should I go mais ce n'était pas facile pour lui et au bout de plus d'un an d'analyse il se décide à passer à l'acte alors en fait il fait une espèce de compromis il prend une chambre d'étudiant comme du temps où il avait rencontré pour la première fois cet amour de jeunesse tout en restant chez sa femme aussi à temps partiel enfin bon c'est un petit peu compliqué comme vous le voyez mais bon alors du temps passe l'analyse progresse etc et enfin il se décide au bout de deux ans à peu près et quelques analyses il se sent prêt à vivre avec son nouvel amour et décide de quitter sa femme ce qui est déjà un grand progrès par rapport à ses affres de l'indécision disons et à ce moment-là il commençait à m'interroger il me dit maintenant ça y est j'ai choisi donc à quoi ça sert que je continue l'analyse c'est une question classique aussi je l'invite bien sûr à continuer à travailler et puis au bout d'un peu plus de trois ans il me dit ah tiens je ne vous ai jamais parlé de ça mais juste après la première séance le jour où je suis venu vous voir je ne sais pas ce que j'ai fait mais j'ai acheté deux boudins et je suis rentré chez ma femme et j'ai mangé les deux boudins avec elle j'aime beaucoup le boudin alors tout de suite première association de mon côté c'est l'homme au cervelle fraîche Chris l'acting out etc enfin tous les trucs reviennent ce dont a parlé Lacan dans de nombreux séminaires le séminaire 1 le séminaire sur la psychose et puis plusieurs autres après alors et puis après quand même il me livre l'interprétation directe de sa femme à qui il apporte deux boudins elle lui déclare mais alors les deux femmes que tu aimes sont des boudins bon c'est son interprétation à elle pas la mienne alors le patient me dit ça m'a fait rire je me suis demandé pourquoi parce qu'elles sont toutes les deux très jolies en fait bon d'accord mais quand même ça le titille comme on dit c'est à dire qu'il pressent une énigme alors il reformule tout cela en disant alors j'ai deux boudins bon j'arrête la séance là-dessus il est un peu interloqué il me regarde attendant effectivement une traduction ou une interprétation potentielle je dis simplement ça peut s'entendre autrement je ne dis rien de plus et puis les séances suivantes il égrène ce qu'il a pu entendre alors deux bouts de femmes et laquelle choisir son dilemme de l'époque puis j'ai deux boudins c'est à dire deux sexes pour deux femmes c'est sa version phallique et puis j'interviens en disant deux bouts d'un donc je scande ce que j'ai entendu autrement alors il n'entend pas tout à fait et à ce moment-là je redis c'est deux bouts de l'un alors à ce moment-là il entend quelque chose il reste en silence il éclate de rire comme s'il venait de saisir quelque chose dans l'équivoque homophonique que je lui proposais et il a fallu dans toutes les séances qui ont suivi un long décryptage de cette révélation sur le fait qu'il veut garder les deux bouts de l'un c'est à dire de chacune des deux femmes puis il reprend le cheminement qu'il a effectué dans la réalité depuis le début de l'analyse par rapport à ces deux femmes bon je ne m'attarde pas trop sur cet exemple clinique c'était juste pour souligner cette histoire d'homophonie et d'interprétation et de et de ce conscient par rapport à l'arrêt de cette séance alors quelles sont les interprétations préconisées par Lacan il évoque cinq modalités qu'il aborde dans des occurrences et dans des textes différents alors il y a la ponctuation de la chaîne signifiante qui est censée elle capitonner le discours c'est à dire qu'elle invalide une signification et en fait miroiter une autre éventuelle ensuite il y a la coupure au contraire qui interrompt la chaîne signifiante avec une sorte d'effet de suspens de perplexité sans effet de relance immédiate sans appel à une quelque autre signification ensuite il y a l'allusion qui laisse entendre entre les lignes ce qu'elle ne dit pas alors c'est au plus près de la fameuse allégorie du doigt levé de Saint Jean qui est un tableau de Léonard de Vinci que Lacan a commenté et qui dit et où Lacan finit par énoncer que finalement l'interprétation c'est ça c'est de montrer du doigt quelque chose mais ne pas forcément le désigner ou le nommer en tant que tel ensuite il y a la citation qui elle fait résonner en écho ce qui vient de se dire on restitue le dit de l'analysant mais de manière à le problématiser ou au contraire à le vider de son sens simplement en répétant le dire du patient quitte à le prononcer différemment ou à en souligner l'équivoque et enfin l'équivoque qui joue de l'équivoque de la langue et montre qu'une phrase peut se diffracter dans une pluralité de sens en écho à la polysémie du langage il y en a plusieurs possibles à ce moment là pour chacune de ces cinq interprétations à sa façon chacun a une valeur d'oracle et Lacan insiste sur ce terme elle transforme le dit de l'analysant en une énigme encore une fois une énigme à déchiffrer ce qu'il n'était pas au départ et le paradigme de cette parole quasi oraculaire est l'équivoque que j'ai évoqué par exemple dans l'exemple clinique que je vous ai donné et l'équivoque dévoile la pluralité du sens mais le risque est que le sujet soit propulsé parfois hors sens et à ce stade la vérité c'est l'absence de vérité d'une vérité qui serait une et quand l'interprétation travaille sur la polysémie elle n'est pas ouverte à tous les sens précise Lacan n'importe quel jeu de mots ne convient pas ça serait une parodie d'interprétation ça il s'agit de faire surgir la cause du désir l'objet petit ta qui lui est effectivement hors sens et l'interprétation c'est pas ni un jeu de mots ni l'almanac vers mots ni tous les calembours qu'on peut faire par ailleurs qui peuvent être parfois drôles mais en tout cas c'est pas l'interprétation et c'est ce qui est généralement dit par les détracteurs de la psychanalyse ou de Lacan en particulier quand on dit qu'on est plutôt d'orientation lacanienne on nous répond alors vous aimez les jeux de mots je vais vous en raconter une bonne c'est pas tout à fait ça ça montre leur incompréhension majeure et surtout leur méprise par rapport à la psychanalyse dans tous les sens du terme méprise alors une fois de plus dans l'étourdi après avoir travaillé la fonction du langage et évoqué la place du réel il précise que ce qu'il s'agit Lacan précise que ce qu'il s'agit d'épingler dans le discours de l'analysant et s'attaque vers la fin de son texte aux interprétations et en particulier à l'équivoque il écrit l'homophonie d'où l'orthographe dépend que dans la langue qui est la mienne comme j'en ai joué plus haut 2 d e x soit l'équivoque de 2 d apostrophe e x garde trace de ce jeu de l'âme par quoi faire 2 d apostrophe 2 semblant d e x trouve sa limite à faire 2 d e x 2 d apostrophe e x un peu compliqué mais ça montre bien en tout cas comment il peut jouer avec ça et comment il essaie de montrer de façon assez didactique finalement cette histoire d'homophonie et comment on peut entendre les choses très différemment à ce moment là car l'interprétation ici se seconde de la grammaire et comme quoi comme ça a déjà été dit et comme Amos l'a évoqué aussi c'est à dire que Freud aussi travaillait beaucoup sur le langage sur l'équivoque et sur l'homophonie ne serait-ce que dans l'histoire de l'Herzégovine avec le R ou le Niederkomt de la jeune fille homosexuelle etc et je rappelle que l'analyse on doit suivre une seule règle dire non pas tout bien sûr mais dire ce qui lui vient à l'esprit le fameux Einfall des pensées incidentes Einfall de Freud sans jugement sans calcul comme dans un travail du rêve en somme et cela le lie bien sûr au désir de l'autre afin que puissent émerger au hasard de son discours les seules rencontres qui comptent alors pour Freud c'était un risque absolu il inventait la psychanalyse il était en train de tout défricher pour nous je dirais et pour les analystes d'aujourd'hui la question est autre il faudrait à la suite des indications de Freud tenter un calcul du dire ou un déchiffrage du dire et le symptôme est visé donc par l'interprétation et dans certains cas l'interprétation libère le sujet de la jouissance qui est liée aux symptômes on ne peut jamais présumer de l'effet de l'interprétation quel qu'en soit le calcul ou le chiffrage c'est en effet seulement par le retour par l'effet qu'elle produit sur l'analyse que nous pouvons juger de l'éventuelle efficace de cette interprétation et pour terminer mon propos je reprends ce que Lacan disait à propos de la psychanalyse il est dommage qu'il faille réinventer la psychanalyse à chaque nouveau cas je vous remercie je passe la parole à notre dernier intervenant de la table ronde Guy Félix du portail bien je remercie tout d'abord Espace Analytique d'avoir invité un philosophe et tout particulièrement à Lavagné donc mon propos va se développer grosso modo en trois temps tout d'abord je vais présenter l'hypothèse d'une grammaire analytique à partir d'un dialogue entre Wittgenstein et Lacan ensuite je parlerai de la différence entre la grammaire analytique et la grammaire philosophique et enfin je tirerai les conséquences de cette hypothèse concernant l'interprétation analytique qui est notre sujet donc premier point de la grammaire analytique le nom de Wittgenstein apparaît à plusieurs reprises dans le séminaire de Lacan le sens de la relation entre ces deux penseurs est loin cependant d'avoir été élucidé nettement moins commenté que la référence à Hegel ou Heidegger le rapport à Wittgenstein constitue pourtant un point crucial chez Lacan dans l'envers de la psychanalyse Lacan situe en effet l'opération analytique dans le champ de ce qui se trouve incarné par Wittgenstein je cite Lacan il n'y a pas d'autre métalangage que toutes les formes de la canaillerie si nous désignons par là ces curieuses opérations qui se déduisent de ceci que le désir de l'homme c'est le désir de l'autre toute canaillerie repose sur ceci de vouloir être l'autre j'entends le grand autre de quelqu'un là où se dessinent les figures où son désir sera capté aussi bien cette opération dite Wittgensteinienne n'est-elle rien qu'une extraordinaire parade qu'une détection de la canaillerie philosophique l'espace commun aux deux penseurs est donc délimité par l'absence de métalangage dans les termes de Lacan la critique de l'idée de métalangage s'appuie sur le fait qu'il n'y a pas d'autre de l'autre dans les termes de Wittgenstein cela signifie que nous ne pouvons pas dire dans un métalangage ce qui s'exprime de soi-même dans le langage que nous ne pouvons que le montrer à travers notre usage sensé du langage dans les années 30 on retrouve l'expression de cette position dans la critique de l'idée d'un fondement des mathématiques critique de l'attitude fondamentaliste dont le versant positif est l'assertion du caractère grammatical des propositions mathématiques l'idée de grammaire est centrale chez le second Wittgenstein le terme y désigne à la fois les règles constitutives d'un langage considéré comme un jeu et la recherche philosophique sur ces règles dans le contexte de la réflexion sur les mathématiques cela signifie que les propositions mathématiques sont utilisées comme des règles de grammaire c'est à dire comme des normes pour la bonne formation du sens des propositions empiriques les propositions mathématiques ne correspondent à aucune réalité et sont injustifiables aux yeux de Wittgenstein conditions du sens elles sont elles-mêmes dénuées de sens et ne disent pas non plus ce qui permet de représenter le monde comme l'écrit Wittgenstein à la fin des années 30 la proposition démontrée par la preuve sert de règle donc de paradigme car nous nous guidons d'après la règle la proposition mathématique doit nous montrer ce que l'on peut dire avec sens ces propositions n'étant ni vraies ni fausses elles ne peuvent à fortiori dire le vrai sur le vrai la grammaire du second Wittgenstein n'est donc pas davantage un métalangage qu'en l'était la syntaxe logique du tractatus il y a donc une région du langage qui montre les présupposés de tout discours signifiant cette région est celle des propositions qui servent de règles pour exprimer quelque chose et non par rien ce qui est en position de fondement ce sont alors ces propositions paradigmatiques qui servent de critères du sens et qu'il ne viendrait à l'esprit de personne de remettre en question ces règles sont en effet à la base de nos pratiques et nous faisons fond sur elles dans notre action ainsi la proposition 2 x 2 égale 4 autorise de passer de il y a 2 paires de pommes dans le seau à il y a 4 pommes dans le seau nous nous adossons à cette proposition mathématique pour dire quelque chose de vrai à propos du monde empirique il y a 4 pommes dans le seau et si d'aventure après avoir annoncé il y a 2 paires de pommes dans le seau nous ne trouvions que 3 pommes nous dirions alors qu'il en manque une ou qu'il devrait y en avoir 4 ou encore qu'il n'y a pas 2 paires de pommes dans le seau en fonction des normes de l'arithmétique mais et du même coup nous ne remettrions pas en cause les normes de l'arithmétique mais bien plutôt les circonstances matérielles du comptage mutatis mutandis ce qui vaut pour l'usage de l'arithmétique dans la vie quotidienne vaut également pour la grammaire qui couverne notre emploi du langage ordinaire même si la seconde est plus fluide que la première puisque nous n'y sommes pas tenus à la norme d'exactitude en quoi cependant cette notion de grammaire concerne-t-elle la psychanalyse nous poserons l'implication suivante si l'inconscient est structuré comme un langage alors celui-ci doit avoir une grammaire comme on le voit l'hypothèse est simple en outre si elle est vraie alors le champ commun entre Wittgenstein et Lacan n'est plus délimité par la seule proposition négative de l'absence de métalangage il épouse la forme positive du concept de grammaire ce qui ne va pas sans entraîner quelques conséquences où trouver cependant de telles propositions grammaticales dans le champ de la psychanalyse si elles existent on admettra qu'elles doivent se situer à un niveau logique spécifique ces propositions ne doivent pas en effet être au même niveau que les propositions empériques concernant la cure d'un sujet tout comme les règles d'un calcul ne sont pas explicites dans son résultat les propositions grammaticales sont décalées par rapport à l'expérience au vu de ce cahier d'échange les mathèmes de Lacan apparaissent comme de bons candidats au rôle de proposition grammaticale ils sont à la fois langagiers et non langagiers leur forme mathématique les distingue nettement du langage ordinaire ainsi je suppose que les mathèmes de Lacan sont en vérité des règles grammaticales déguisées dont l'utilité est de permettre la formation dénoncée à propos de l'expérience analytique donner du sens c'est ici parler avec sens c'est à dire suivre consciemment ou non les règles qui circonscrivent l'espace logique des vérités possibles sur la réalité psychique mais dira-t-on comment y situer l'interprétation deuxièmement les deux aspects de la chaîne signifiante et la double grammaire comme Lacan le spécifie dans le désir et ses interprétations je le cite la chaîne signifiant a deux aspects le premier c'est l'unité de son sens la signification frastique l'holophrasisme disons plus exactement qu'une phrase peut être prise comme ayant un sens unique comme étant quelque chose qui forme un signifiant mettons transitoire mais qui le temps qu'il existe tient comme tel à lui tout seul l'autre phase du signifiant c'est ce qu'on appelle association libre elle comporte que pour chacun des éléments de la phrase quelque chose peut intervenir qui fait sauter un de ses signifiants et implante à la place un autre signifiant qui supplante le premier l'agis la propriété du signifiant sans que le sujet le sache d'une façon pour lui inconsciente au-delà de son intention une incidente recroise à chaque instant son discours et intervient dans le choix des éléments de la chaîne signifiante revenant sur ce second aspect de la chaîne signifiante Lacan insiste sur la corrélation entre chaîne et éléments substituables sur le grave du désir cette caractéristique est schématisée par des lignes pointillées là où se produisent les recoupements des vecteurs et la substitution d'un élément à un autre je cite encore Lacan ce parcours qui retourne sur lui-même et qui est celui de l'énonciation analytique en tant que libéré par la règle de l'association libre à quoi tend-il en somme sinon à mettre en valeur ce qui est inclus dans tout discours à savoir une chaîne signifiante en tant que morcelé de ce que chacun sait c'est à dire d'éléments interprétables ces éléments interprétables en tant que morcelé apparaissent précisément dans la mesure où le sujet essaie de se reconquérir dans son originalité essaye d'être au-delà de ce que la demande affigée emprisonnée en lui de ses besoins fin de citation Lacan en percit dessus une nette différenciation entre le premier aspect de la chaîne signifiante qui renvoie aux énoncés de la demande et qui est adapté à l'expression du besoin et le second aspect qui lui renvoie à l'énonciation inconsciente du désir cette distinction devient très sensible quand on compare l'association libre et le langage frastique de la demande qui contient les signifiants du désir mais comme autant de passagers clandestins or c'est justement cette différence de forme et de niveau que radicalise Wittgenstein lorsqu'il soutient dans ses conversations sur Freud la non réciprocité de la traductibilité du récit de rêve dans la langue de la vie quotidienne Wittgenstein eut lui aussi l'intuition de la fragmentation du langage visible dans l'association libre quand il parle du récit de rêve comme d'un fragment qui nous impressionne fortement de sorte que nous cherchons une explication des connexions mais face à cette puissance expressive du fragment de rêve Wittgenstein préconisait non pas à la manière de Freud une traduction puisqu'il ne s'agissait pas selon lui d'un véritable fait de langage mais l'élucidation de certains de ses aspects au moyen de comparaison avec d'autres fragments c'est dire que Wittgenstein lui voyait plutôt une différence catégoriale entre ce que Lacan désignait comme étant seulement des aspects de la chaîne signifiante entre Lacan et Wittgenstein il faut donc trouver le bon équilibre critique si l'on veut que le champ grammatical commun à nos deux auteurs puisse se déployer pour le coup il nous faut soutenir cette fois-ci contre Wittgenstein que le morcellement du récit de rêve en éléments n'empêche pas ces derniers de former une chaîne syntaxique car cet écart qui selon moi représente à la fois la coupure et le lien entre la grammaire philosophique de Wittgenstein et la grammaire analytique de Lacan cet écart donc n'annule en rien mais bien au contraire justifie le rôle grammatical de certaines propositions psychanalytiques disons que l'expression du besoin n'a pas le monopole de la grammaire c'est à dire de la parole et qu'il faut ici faire droit à l'expression du désir en effet ce que nous voudrions maintenant souligner c'est qu'il est possible de continuer de parler avec sens du récit de rêve tout comme du symptôme et ne pas simplement l'évouer aux gémonies du non-sens mais à la condition express de changer de type de grammaire ou de règle du jeu car plus rien justement dans ces contextes singuliers ne se rapporte à la réalité de manière habituelle comme le fond d'ordinaire les énoncés de la demande reste toutefois à exhiber cette grammaire analytique du désir point suivant donc la grammaire ou le jeu du désir Wittgenstein supposait que les hommes étaient capables de reconnaître d'un commun accord les critères qui s'imposent à eux dans leur pratique pour ce qui nous occupe les critères de correction de la praxis analytique doivent eux aussi faire l'objet d'un accord entre psychanalystes ces critères pour être reconnus et appliqués doivent avoir fait leur preuve c'est le cas des graphes des surfaces et des nœuds dans la psychanalyse lacanienne au fil du temps ils sont devenus des images marquantes pour la communauté analytique par suite dans le jeu de langage analytique ce sont ces propositions paradigmatiques qui détermineront notre compréhension des formations de l'inconscient je suppose en effet comme je l'ai indiqué plus haut que les mathèmes énoncent en vérité ces règles du jeu et que ce sont eux par conséquent qui servent de guide consciemment ou non aux psychanalystes quand ils veulent saisir la signification de ce qui se donne au premier abord comme dénué de sens certes d'autres propositions peuvent prétendre au rôle de règle du jeu car il n'y a pas que les mathèmes qui peuvent briguer cette fonction la frontière entre les propositions empiriques et les propositions grammaticales est floue comme le concédait lui-même Wittgenstein dans De la certitude une proposition empirique peut elle aussi devenir une norme de la compréhension analytique ainsi lorsque Freud en 1927 parle du fétiche à partir de son expérience clinique c'est le phallus qui s'impose à lui en tant que norme du sens dans l'inconscient prenons un autre exemple lorsque Serge Leclerc dans son célèbre ouvrage psychanalysé expose son interprétation du rêve à la licorne dont le noyau est la formule littérale poor jelly il ne manque pas de comprendre cette formule en fonction d'un mathème je cite Leclerc il est possible de repérer en cette formule les éléments constitutifs de ce qu'on peut aussi appeler un fantasme fondamental Leclerc reconnaît dans le noyau littéral du rêve les éléments d'un fantasme il est en cela fidèle à Jacques Lacan puisque dans le séminaire 6 quelques années auparavant celui-ci soutenait que le désir humain est coapté non à un objet il s'agissait ici d'un objet biologique mais à un fantasme c'est un fait d'expérience que l'analyse a articulé dans le courant de l'expérience à nouveau la coaptation du désir et du fantasme constitue un bon exemple de proposition empirique élevée au rang de Parainé aussi le fantasme est-il bien je cite à nouveau Lacan le point décisif où doit se produire l'interprétation du désir toujours le désir et ses interprétations ajoutons que l'algorithme du fantasme doit s'inscrire dans le jeu de langage de la psychanalyse dans sa globalité ce jeu global dans le séminaire 6 est représenté par le graphe du désir il est en effet facile de constater que tout le développement de Lacan sur l'interprétation analytique prend constamment appui sur le grand graphe tout au long de ce séminaire celui-ci est comme l'échiquier sur lequel Lacan pousse ses pions l'image de l'échiquier n'est d'ailleurs pas de l'ordre de la simple illustration dans sa lecture d'une cure conduite par la psychanalyste anglaise et la charpe Lacan valide la comparaison charpienne entre l'analyse et le jeu d'échec de la manière suivante je cite Lacan au cours de la lecture ce que cela a fait vibrer en moi c'est c'est très joli on devrait comparer tout le déroulement d'une analyse à un jeu d'échec et pourquoi parce que ce qu'il y a de plus beau et de plus saillant dans le jeu d'échec c'est ceci chacune des pièces est un élément signifiant le jeu se joue à l'aide d'une série de mouvements en répliques fondés sur la nature de ces signifiants chacune ayant son propre mouvement caractérisé par sa position comme signifiant et ce qui se passe c'est la progressive réduction du nombre des signifiants qui sont dans le cou et on pourrait après tout décrire une analyse de la même façon en disant qu'il s'agit d'éliminer un nombre suffisant de signifiants pour qu'il en reste un nombre assez petit pour qu'on sente bien où est entre eux à l'intérieur de la structure la position du sujet le graphe fin de citation le graphe est donc bien une sorte d'échiquier sur lequel peut être déterminée la position du sujet à partir d'un petit nombre de signifiants et ceux-ci sont alors dans l'espace de la structure comme les pièces du jeu d'échec sur l'oreille chiquier pièces et échiquier sont ici la métaphore concrète de la grammaire du jeu de langage analytique entendue comme ensemble de règles gouvernant les coûts pertinents au sein de ce jeu l'interprétation du psychanalyste pourra ainsi aider le sujet à changer de place dans la structure et c'est manifestement le cas pour le patient de la charpe comme Lacan le dit sans embâge je dirais d'une certaine façon que ce qui se propose ici comme visée à l'horizon pour l'interprétation analytique n'est rien d'autre qu'une espèce d'opération de circoncision psychique car en fin de compte qu'est-ce que ce vagin protru prolabé il parle là de l'objet du fantasme du patient de la charpe et il explicite encore son propos c'est dans cette sorte de jeu de cache-cache de double jeu de non-séparation en lui des deux phases de la féminité et de la masculinité c'est dans ce type d'appréhension fantasmatique unique foncièrement masturbatoire du désir génital que gît le problème fin de citation on voit ici apparaître la spécificité de l'interprétation analytique à la lumière de sa visée déplacer le sujet et cela en jouant sur les signifiants de sa demande et autres objets fantasmatiques les moyens appropriés à ce déplacement pourront varier mais il s'agira toujours de repérer la position du sujet névrosé sur l'échiquier afin si possible de l'en déloger or c'est bien là un faire ou plutôt un acte de la part de l'analyste le paradoxe c'est donc ici que l'interprétation analytique n'est pas à proprement parler une interprétation c'est à dire la substitution d'un signe à un autre signe mais bien plutôt une sortie hors du monde des signes en effet l'interprétation est ici présentée par Lacan comme un acte de circoncision psychique l'acte d'interpréter apparaît plutôt comme une application directe des règles de la structure du désir et non comme une donation de sens une deutung de sorte que la compréhension de l'analyse se montre dans son acte autrement dit la bien nommée coupure interprétative ou d'autres figures pour l'interruption n'est pas un signe de plus elle ponctue les signes selon les règles du jeu du désir la coupure est ici ce qui redonne vie au signe elle n'est pas elle-même un signe l'interprétation analytique n'est donc pas une interprétation au sens de l'herménotique philosophique avec toutes les conséquences religieuses qui découlent de la quête du sens comme le disait explicitement Lacan en 1980 j'essaye d'aller la contre pour que la psychanalyse ne soit pas une religion comme elle y tend irrésistiblement dès lors qu'on s'imagine que l'interprétation n'opère que du sens avec le refus du métalangage le rejet de l'herménotique serait donc la seconde affinité élective entre Wittgenstein et Lacan en deux mots qu'ai-je dit dans cet exposé que la psychanalyse est un jeu de langage au sens du second Wittgenstein et qu'elle possède par conséquent des règles du jeu à l'instar de la praxis des mathématiques même s'il ne s'agit pas ici stricto sensu d'un calcul bien que on en a parlé tout à l'heure moyennant critique j'ai délimité un champ commun à Wittgenstein et Lacan ensuite j'ai dit que les mathèmes énonçaient ces règles grammaticales enfin j'ai soutenu que l'interprétation faisait partie des coûts autorisés par ces règles du jeu analytique l'interprétation serait alors ce coût du psychanalyste qui vise à déplacer le sujet sur l'échiquier de la structure quand par exemple il ne veut pas perdre sa dame autrement dit lâcher le phallus maternel comme c'était le cas du patient des lâchars par suite interpréter reviendrait à apprendre au sujet à jouer correctement au jeu du désir je vous remercie merci beaucoup à nos trois intervenants voilà ces interventions tout à fait tout à fait riche et passionnante et moi je pense que vraiment la question de l'interprétation c'est quelque chose qui nous permet en tant qu'analyste en tout cas puisque c'est l'objet de nos journées aujourd'hui de comprendre et de transmettre à la fois l'originalité la pertinence et puis l'invention l'invention de la psychanalyse ce que nous montrent nos trois orateurs c'est au fond la spécificité de l'interprétation freudienne et lacanienne alors c'est vrai que le point de vue freudien c'est d'abord de chercher le sens caché derrière le sens apparent et en ce sens ça s'inscrit dans une herménotique entre guillemets moderne pour répondre à Guy Félix du portail mais la position freudienne va modifier l'histoire de l'interprétation dans la mesure elle postule qu'il n'existe qu'un seul sens au symptôme et que ce sens est sexuel c'est ce dont on ce dont on a parlé enfin en tout cas Didier Louru alors c'est sûr que la psychanalyse fonde un nouvel art d'interpréter et que ça ça nous différencie au fond des psychothérapies de l'hypnose et de tout ce qui nous envahit aujourd'hui c'est à dire au fond un nouvel art d'interpréter parce que il consiste à extraire du minerai des idées fortuites il nous dit Freud Einfall le pur métal des pensées refoulées donc extraire le sens on retrouve dans nos trois interventions la question du sens extraire le sens consiste à le deviner et Ratten nous dit Freud et Freud justement après avoir renoncé à l'hypnose on pourra en débattre peut-être de la question de l'hypnose puisque c'est vraiment très à la mode et au fond quel est le type d'interprétation dans l'hypnose ça soutient que la psychanalyse doit s'appliquer principalement à deviner d'après les associations libres du patient ce dont il n'arrivait pas à se souvenir mais interpréter pour Freud c'est justement pas un art de divination c'est lire entre les lignes c'est déchiffrer un discours et ensuite il s'agit de communiquer le résultat au moment opportun et là Didier Loru dans son cas clinique tout à fait intéressant nous le montre bien c'est à dire à quel moment justement se produit l'interprétation c'est au moment précis où l'analysant est sur le point de le découvrir lui-même donc Freud au fond il part de son expérience de clinicien il postule que toutes les formations de l'inconscient c'est à dire les symptômes les rêves les lapsus les actes manqués ont un trait commun à savoir le sens d'un accomplissement du désir donc sens et inconscient sont intimement liés et le contenu du symptôme perd alors son caractère de non-sens puisque l'on peut en restituer sa génèse alors je crois que nos trois interventions au fond parcourent toutes ces dimensions et pour poser des questions un peu particulières à nos trois intervenants et puis ensuite on va débattre ensemble et puis avec la salle alors pour Amos je trouve qu'il y a vraiment une originalité dans votre pensée en tout cas vous nous faites avancer quelque chose sur l'interprétation il y a trois points donc du coup que vous soulignez de manière très démonstrative la structure du rêve comme mise en résonance des séries hétérogènes c'est à dire là vous nous faites entendre quelque chose sur les séries sur l'hétérogène sur l'homogène la fonction symptomatique qui vient suppléer par un nouage à la multiplicité là aussi il y a une originalité c'est à dire bon c'est là dessus aussi que je voudrais vous entendre en tout cas sur cette dimension symptomatique qu'est-ce qu'au fond vous voulez nous nous faire entendre et puis ce troisième point là tout à fait intéressant sur l'interprétation comme émergence c'est à dire de se saisir au fond des recherches contemporaines et de nous pousser d'une certaine manière à avancer aussi nos concepts psychanalytiques dans la modernité alors peut-être vous voulez répondre ou je pose toutes les questions et alors Didier Didier Lerue moi je trouve ça très intéressant en tout cas ce que tu nous indiques sur la spécificité de l'interprétation psychanalytique c'est à dire la question du transfert et là aussi je trouve que ça ça nous permet de nous démarquer des autres voilà des autres psychothérapies et autres c'est à dire le rapport entre l'interprétation et le transfert ce que je disais au début c'est à dire que l'interprétation c'est au moment même où l'analysant est en train aussi de 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 se rendre compte et du coup ce voilà le cas que tu nous que tu nous dont il nous a parlé des deux boudins là le cas des ou au fond la question de l'homophonie on voit bien enfin tu nous le démontres bien comment le moment de l'interprétation est absolument crucial et je trouve que là il y a une démonstration qui est aussi pertinente peut-être on pourra en dire plus sur voilà ce qui nous différencie là aussi des autres des autres types d'interprétation et puis Guy Fénix du Portail alors là vous ouvrez un champ formidable Wittgenstein et Lacan on a hâte de vous lire parce qu'effectivement il n'y a pas beaucoup de 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 travaux enfin moi j'avais travaillé sur Freud et Wittgenstein mais c'est vrai que sur Lacan et Wittgenstein sur cette notion de grammaire et je pense que là aussi vous pouvez nous faire avancer en tout cas dans dans la manière dont nos concepts peuvent se saisir de cette idée de grammaire et je voulais vous demander au fond comment vous l'entendez cette idée de grammaire alors il y a la grammaire philosophique parler de grammaire analytique c'est c'est très nouveau et ça nous permet peut-être de voilà de faire entendre quelque chose sur les deux points qui qui en tout cas font lien entre Wittgenstein et Lacan il n'y a pas de métalangage et puis ce rejet de l'herménotique alors comment quand vous parlez de la psychanalyse comme jeu de langage voilà je voulais poser cette question sur le jeu de langage voilà oui alors merci pour la question et effectivement c'est à dire ce que j'essaie de dire c'est que les rêves qui doivent permettre cette orchestration cette nouage des éléments multiples va essayer justement de produire un signifiant très particulier qui sera un signifiant qui permettra justement de nouer l'ensemble de séries ce qui serait quelque chose comme un signifiant zéro un peu qui sera un signifiant inédit tout neuf et c'est en ça que je pensais qu'il y a quelque chose d'une fonction symptomatique c'est à dire cette idée de justement soupler en non-rapport à l'hétérogénéité du départ à la multiplicité de l'origine d'une certaine façon en créant un nouage donc du coup effectivement les rêves comme un symptôme est une souplerance en non-rapport c'est tout à fait dans la continuité de ce qu'on pense Lacan du coup je me suis posé la question mais c'est en même temps que j'étais un peu gêné par le dire est-ce que du coup l'interprétation elle non plus elle aura ce même statut que de venir nouer pour un sujet quelque chose ce qui fera du coup quelque chose qui fait chuter l'essence d'une certaine façon mais en même temps pourrait être considéré aussi ou critiqué à juste titre comme une proto-sense aussi donc du coup il faut faire attention il faut le réfléchir c'est pas quelque chose qui est encore arrêté dans mes réflexions sur la question des sciences de la complexité donc effectivement c'est une problématique assez nouvelle on en pense justement à Toulouse on va organiser quelque chose autour de ça et c'est à la fois quelque chose qui est nouveau et en même temps absolument pas parce que l'origine même de la pensée de la complexité a été abordée par un certain personne qui s'appelle Stuart Mill qui a été traduit par Freud lui-même et qui donc était le premier qui a essayé de dépasser la pensée la réductionnisme et du coup il me semble que Freud quand il pense la surdétermination il inscrit complètement la psychanalyse dans les sciences de la complexité et donc carrément il est un pionnier sur la question voilà un complexus en latin c'est ce qui s'est noué ensemble donc du coup on peut se poser véritablement la question si on n'a pas à domiciler la psychanalyse comme quelque chose intéressant dans les sciences de la complexité et donc les dernières lacans d'une certaine façon accusent réception aussi avec la question des noages je pense donc voilà je pense que les termes de complexe enfin complexe d'Édith qui a fait fortune est effectivement un complexe important et je me demande donc effectivement si l'interprétation n'aura pas effectivement quelque chose qui permet de s'inscrire dans cette logique là voilà parce que tu soulevais je crois que la question du temps d'interprétation effectivement on n'a pas vraiment parlé il y a la version classique que tu as rappelée qui est que l'interprétation peut être délivrée au moment où l'analysant est au bord de saisir quelque chose de ce qu'il est en train de dire ça c'est disons la version freudienne plutôt classique et je pense que avec Lacan et avec ce qui nous a amené sur ce que j'ai pu évoquer sur les différentes façons d'interrompre les séances ou les différentes façons d'interpréter je pense que c'est moins de ce côté là et que ça va se jouer sur quelque chose qui vient résonner qui vient résonner du côté de l'analyste dans le sens où ça le fait travailler que ça met en acte son inconscient si je puis dire ça comme ça c'est à dire qu'il va être interpellé par quelque chose et que l'idée c'est non pas de lui fournir une explication ready made ou une herménotie quelconque c'est d'interpeller son discours à lui pour qu'il en fasse quelque chose c'est à dire que moi quand je relève l'homophonie pour reparler du cas que j'évoquais j'ai pas d'idée de ce qu'il va pouvoir me dire après je sais que moi j'entends quelque chose il y a quelque chose qui teinte à mes oreilles mais je pense que l'analyste au moment où il profère ce type d'interprétation n'a pas forcément effectivement comme on l'évoque l'histoire du calcul c'est à dire qu'il peut pas prédire à l'avance de ce que l'analysant va pouvoir renvoyer par rapport à ce qui a été dit par l'analyste et que je crois que ça c'est important c'est à l'analysant de s'approprier les différentes facettes y compris du côté du non-sens de ce qu'il a pu entendre de ses propres propos qu'on a simplement fait que souligner et c'est ça qui me paraît plutôt important et déterminant et je pense que ça ça renvoie à à l'histoire que vous évoquiez sur Portgelli le signifiant premier de Leclerc de ce rêve de la licorne et qui est un exemple moi je trouve tout à fait frappant frappé quand je l'avais lu la première fois il y a longtemps sur d'arriver à réduire un signifiant comme ça qu'il décrypte très bien d'ailleurs dans son texte qui est dans le bouquin psychanalysé et je trouve que c'est ça qui est important c'est d'arriver à réduire effectivement comme ça a déjà été dit à réduire à une série de signifiants premiers comme ça qui vont constituer le sujet qui va être quelque chose de l'ordre de la vérité du sujet bien merci je vais essayer d'éclaircir un petit peu mon propos un jeu de langage pour Wittgenstein c'est d'abord une forme de vie et je considère que la psychanalyse est une forme de vie c'est-à-dire que pour Wittgenstein au départ était l'action non pas les mots mais l'action donc pour ma part je considère que la psychanalyse est d'abord une praxis et alors il y a deux discours qu'on peut tenir sur la psychanalyse le discours le témoignage sur l'expérience qui est vraiment très riche et puis si on considère que c'est donc un jeu une pratique qui est un jeu de langage qui se pratique d'abord dans les mots tout de même mais qui se fonde sur une action donc c'est qu'elle doit avoir des règles prenez un exemple très simple dans les discours de Lacan dans les universités nord-américaines quand il commente le mathème du discours du psychanalyste un qui écoute un qui parle ce qu'on dit ce qu'on ne dit pas on voit très bien qu'il y a des règles du jeu ne serait-ce que la règle de l'association libre donc c'est un jeu qui est réglé et à partir de là on peut avoir donc un deuxième discours non plus sur l'expérience d'un sujet ça c'est une chose mais réfléchir aussi sur les règles du jeu et donc l'idée de grammaire analytique c'est rien d'autre que ça c'est ce que j'ai défini au départ la grammaire c'est ce qui la réflexion c'est ce qui contient les règles du jeu et l'activité philosophique est une réflexion sur les dix règles bon alors ça peut être il peut y avoir un moment philosophique chez les psychanalystes aussi quand ils réfléchissent sur leurs règles donc ils font de la philosophie à ce moment là bon donc inversement les philosophes peuvent faire des psychanalystes quand ils passent du côté de l'expérience bon donc si vous voulez voilà une première clarification quelle est l'action à la base à mon avis c'est le désir de l'analyste le seul acte qui est en jeu dans cette histoire c'est le désir de l'analyste donc effectivement vous avez raison de rapprocher ça autour du transfert puisque là c'est la mise en oeuvre de l'analyse du désir donc l'acte au commencement était l'action bon et le langage est-ce qu'il vient se construire sur l'action bon alors effectivement cette action elle met en jeu des règles enfin pas n'importe comment donc j'ai privilégié les mathèmes parce qu'effectivement Power Jelly il l'interprète comme un fantable c'est-à-dire il applique un algorithme S barré poisson petit a donc il le comprend à partir d'un jeu donc ce qui est intéressant quand on prend les mathèmes comme ça c'est que le graphe c'est ce que fait Lacan lui-même d'ailleurs dans le désir et ses interprétations il suit le cheminement du graphe donc il se sert d'un mathème bon alors la question c'est le statut du graphe bon ça fait partie des mathèmes de Lacan les graphe bon donc à partir de là il voit bien et c'est pas un hasard si à la fin du séminaire 6 il parle du jeu d'échec avec Elajar pourquoi parce qu'il dit on peut très bien comparer la psychanalyse à un jeu d'échec alors évidemment c'est une comparaison il ne faut pas dire que c'est exactement la même chose bien sûr ça n'a aucun sens mais ça a du sens en ceci qu'on voit bien qu'on joue à un jeu qu'il y a des règles qui sont celles de la psychanalyse évidemment et là les métaphores fleurissent quand il dit le patient ne veut pas perdre sa dame ce que j'ai repris à la fin bon et visiblement le jeu qui est en question c'est le jeu du désir et les actes du psychanalyste font partie de cette partie que la psychanalyse et dont la finalité je disais est déplacer le sujet puisqu'on suppose que s'il est là c'est parce que justement il y a un ratage bon les cas exposés sont parlants il y a un type qui est coincé quant à son désir pour le cas des deux boudins bon donc il s'agit de retrouver le jeu du désir dans ce nœud voilà j'espère avoir répondu à votre question merci beaucoup bon voilà